J'ai oublié mes clés. Ah bon, ben je pense qu'il faut et je viens, bougez pas. C'est de la musique décaphonique. De décaphonique. C'est pourtant bien gentil, Daniel. On n'imaginerait jamais, hein, quand on entend ça. Voilà, c'est ça. Merci. Vous prendrez bien un petit verre de vin de noix. Si, si, je vais vous présenter à madame la courtesse. Madame! Madame la courtesse! Madame la courtesse, c'est le concierge. Le nouveau. Il vient d'ouvrir la porte avec un fil de fer. J'ai sonné. Mais avec ce vacarme. Je te pardonnerai de ne rien comprendre si tu préférais la valse ou le menuet. Mais lorsqu'on écoute de l'accordéon en cachette... Je fais ce que je veux dans ma cuisine. On s'en aperçoit. Ainsi, vous êtes le nouveau concierge. Pour vous servir, madame la comtesse. Évitez les marques de déférences exagérées. Restez dans l'époque, puisqu'aussi bien nous essayons d'y survivre. Formal, d'ailleurs. Madame la comtesse m'a demandé de vous demander. Ah, qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas le temps. Madame la comtesse m'a demandé de vous demander. Bon, vous parlez faux, malheureusement. Je suis détonnée, c'est insupportable. Madame la comtesse m'a demandé de vous demander. Silence! Qui a fait ça? Qui a fait ça? C'est moi! On se me frappait? Merci, merci, merci. On cherche, on piétine, on désespère et paf! L'imprévisible, le coup de génie d'innocence. Exactement ce que je voulais. L'entourissement d'un monde qui se meurt. Les derniers soubresauts du scorpion qui s'auto-détruits. Mon troisième mouvement était plutôt faible. Et même carrément dégueulasse, hein? Si, si, carrément dégueulasse, faut le dire. Daniel Beauchamp-la-Ville. De vos corps. Très heureux. Le concierge, mon neveu. Oui, c'est son neveu. Vous aimez la musique mouvante? Ah oui, oui, beaucoup, oui. Les voisins appréciés? Oui, ils l'accompagnent parfois, en frottant dans les murs. Mais l'accompagnent, alors. C'est insubordable.